Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tuto. Aujourd'hui on va voir ensemble comment régler les problèmes de bibliothèques sous Windows 10. Notez que ça doit marcher également avec les versions antérieures du système d'exploitation à partir de Windows Vista probablement, ou Windows 7. Alors, lorsqu'on a des soucis, qu'on ne retrouve plus les bibliothèques dans l'explorateur de fichiers, qu'elles ne sont plus affichées, donc la bibliothèque c'est quoi ? Et bien en fait c'est une arborescence dans laquelle on va trouver vos dossiers utilisateurs, à savoir mes documents, mes images, mes musiques, mes vidéos, mes téléchargements, etc. Donc si ça, ça n'apparaît plus, voilà comment procéder. Tout d'abord vous allez vous rendre dans l'explorateur de fichiers, pour ça vous cliquez sur le petit bouton jaune en bas dans la barre d'étage de Windows, ou alors vous faites la touche, la combinaison de touches Windows et la touche E. Donc la touche Windows c'est la touche qui se situe entre la touche CTRL et ALT de votre clavier, donc tout en bas, tout à gauche de votre clavier. Une fois que vous avez votre explorateur de fichiers, vous allez cliquer sur le menu fichiers en haut, et puis vous allez cliquer sur volet de navigation, et dans volet de navigation vous allez bien vérifier que est cochée la rubrique affichée les bibliothèques. Une fois que ça c'est fait, si vous avez encore des problèmes, parce que les dossiers ne pointent pas aux bons endroits du disque dur, ou qu'il y a un bug tout simplement avec les bibliothèques, ça peut arriver qu'on n'accède à aucun dossier, parce qu'il y a une corruption des chemins d'accès des bibliothèques, donc ce que vous faites si c'est ça, vous allez cette fois sur les bibliothèques que vous venez d'afficher, et vous faites un clic droit, et vous choisissez l'option « Restaurer les bibliothèques par défaut », et ça vous remettra tout par défaut, c'est-à-dire des raccourcis qui vont pointer vers votre dossier utilisateur sous Windows, à savoir un dossier qui se trouve dans le disque C par défaut, le disque principal, et dans un sous-dossier qui s'appelle « Utilisateur », et là-dedans, il y a encore un sous-dossier à votre nom, et c'est là que se trouvent tous vos dossiers importants, à savoir mes documents, mes téléchargements, mes images, etc., etc., tout sera rétabli par défaut grâce à cette action. Voilà, j'espère que le tuto vous a aidé, n'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est le cas, merci de l'avoir suivi, et à bientôt pour d'autres tutos vidéo. – Sous-titrage FR 2021